Bonjour ! Hello ! Hola ! On espère que vous allez bien ! Espérons que vous allez bien ! J'espère que tout le monde est bien ! Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette très simple, facile, rapide, avec des ingrédients que nous avons tous à la maison. C'est une soupe gratinée à l'oignon façon grand-mère. J'espère qu'elle va vous plaire. Et on passe aux ingrédients. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette simple, facile, rapide et deliciosa avec des ingrédients que nous avons tous en casse. Une sopa gratinée de cebolle à l'estil de la abuela. J'espère que vous aimez. Et on passe aux ingrédients. Aujourd'hui, la recette, peut-être que vous avez compris par la traduction. Une soupe de cebolle à l'estil de la abuela. Une soupe de cebolle à l'estil de la maison. C'est un bouillon fait maison avec une carcasse d'ampoules rôtis. Vous pouvez le faire aussi avec deux cuves de bouillon du commerce. Ici, il y a un caldo casero que l'on fait avec la carcasse d'un poil horneado. Mais vous pouvez le faire aussi avec deux cuves de bouillon du commerce. Nous allons utiliser un bouillon de la maison. Un bouillon de la carne. Mais vous pouvez utiliser le bouillon que vous trouvez dans un supermarché. du fromage, queso, cheese. Nous avons ici grated cheese. Et le type de cheese est Emmental. Mais vous pouvez utiliser un autre type de cheese. Du beurre, mantequille, butter. De la farine, harine, flour. Du sel, sal, salt. Et quatre morceaux de pain. Quattros pedacos de pain. And four, bread, of course, sliced. Du beurre, mantequille, butter. Les onions, la cebolla, onions. Avent peoples' deAME. Et habile. Il y a de la poche. Il y a une parede gras. On les fait revenir jusqu'à ce qu'elles soient d'ores. On les fait revenir jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Cupez-le jusqu'à ce qu'elles soient round. On les fait revenir jusqu'à ce qu'elles soient dorées. La vamos a pochar hasta que estén bien doradita. 7 minutes après, elles sont bien dorés. 7 minutes después, estén bien doradita. 7 minutes pass, and they are really brown. J'ajoute la farine, agregue la farine. Adding the flour. Le bouillon. El caldo. The chicken broth. Thonnet. Sous-titrage ST' 501. La Halle. The chicken broth. The chicken broth. On laisse bouillir pendant 20 minutes. Dejamos hervir durante 20 minutos. Let it boil for 20 minutes. La sal, du sel, salt. J'ai grillé le pan au four. The bread is toasted. Toasté los pedazos de pan en el horno. Sous-titrage ST' 501 Je le mets au four à 200 degrés le temps que le fromage soit bien doré. L'algebouce alors à 200 grados hasta que le queso esté bien doradito. I place it in the oven at 200 degree centigrade till the cheese is melted. Et pour ceux qui n'aiment pas les petits morceaux d'oignons dans la soupe, on va les faire de façon veloutée. Si no te gustan los pedacitos de cebolla en la sopa, también puedes hacerla licuada. Te mostraré cómo. If you don't like the little pieces of onion in the soup, then we will mix it. Just have a look. Here is the mixed onion soup. Here is the mixed onion soup. Ainsi la soupe à l'oignons façon veloutée. Ainsi la soupe à l'oignons façon veloutée. cebolla, c'est autre manière de le faire. This is the creamy onion soup now, different from the other one. Sous-titrage ST' 501 Cette soupe à l'oignon est idéale pour la servir comme un très chaud ou pourquoi pas pour un dîner léger. J'espère qu'elle vous aura plu, c'est super bon. Cette sopa de cebolla est idéale pour servirla comme une entrada caliente, idéale pour la temporada de fiesta navidegne. La tienne est gratinée et liquée. J'espère que vous avez aimé. Dis-moi quelle de ces deux vous avez aimé. Dis-moi dans les commentaires. En plus, elle existe en deux versions, gratinée ou veloutée. Gratinée, veloutée. Faites votre choix. Alors, alors. This is how the onion soup look. You have the choice. Either cheesy, or creamy. Now. Up to you. To do it. You know. I will go with one of each. But I'm sure. You will like it. Alright. Now. If you like that recipe. Go ahead. And do it. Why you love. Serious. Okay. It's lovely. Okay. C'est super bon. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille de la refaire avec un bouillon fait maison. Ce sera un délice. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de la liker et de la commenter. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Si cette vidéo te a sido outil, gracia de compartirlo, de darle un me gusta. Suscribete au canal si non nous a hecho. et nous voir dans une prochaine recette. J'espère que vous allez en liker. J'espère que vous allez en liker. J'espère que vous allez en liker. Donc, tout ce que nous pouvons dire maintenant, c'est merci de la regarder, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Au revoir. See vous bientôt. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Au revoir.